Coucou les filles, j'espère que vous allez tout très bien aujourd'hui, je suis contente de vous retrouver pour vous parler de mes produits terminés et bah écoutez comme d'habitude c'est parti, on y va sans plus tarder, donc il y a des produits qui reviennent tous les 3 mois donc ceux-là on va les passer rapidement, en l'occurrence ce gel douche là, donc là c'est comme d'habitude le dermo EHT de Roger Cavallès donc c'est une huile de douche, donc c'est quelque chose vraiment de... c'est une huile à vendre sur gras qui est spéciale pour les peaux, hyper intolérante finalement, pour les peaux avec de l'eczéma et tout ça donc moi j'ai pas d'eczéma mais mon copain en a, donc on est tous les deux à l'utiliser, donc ça c'est un 500ml je trouve qu'elle mousse, mais c'est une mousse très délicate et je trouve que ça sent très très bon, ça sent un petit peu comme une odeur de bébé donc dedans c'est un parfum qui a été étudié vraiment pour les peaux les plus intolérantes vous vous retrouvez avec une peau qui est hyper confortable, hyper douce, donc ça j'adore, on rachète tout le temps et en gel douche également, on a, enfin j'ai terminé, ces deux produits là de Rituals donc ça ce sont des gels douche que j'ai eu pour Noël il me semble donc il y en a un, donc celui-ci c'est forcément mon préféré celui-ci sent la fleur de cerisier et celui-ci je sais pas ce qu'ils sont, l'eucalyptus et le rosemary c'est le teint alors c'est une odeur très masculine, c'est pas du tout une odeur que j'aime, celle-ci mais par contre c'est, quand ça sort, ça sort comme une, bah comme une mousse à raser finalement donc au niveau de la douche, je trouve ça hyper agréable sur la peau, c'est très agréable à utiliser celle-ci c'est mon odeur préférée la catégorie masque, donc j'en ai terminé trois donc on va parler de ces deux là en premier donc ça ce sont deux masques Glam Glow donc lui c'est clairement mon préféré, ça fait des années que je l'utilise et des années que je le rachète donc lui j'ai déjà racheté dans ma salle de bain là-bas celui-ci c'est le masque purifiant donc vous savez c'est un masque un petit peu euh, bah je vais vous montrer mais je crois qu'il y a vraiment plus rien à l'intérieur il y a peut-être quelques miettes, voilà vous voyez c'est noir à l'intérieur surtout qu'il purifie bien la peau en profondeur dès qu'on a des petits soucis, de petits boutons petites choses comme ça, moi ces derniers temps j'en ai eu pas mal alors avant c'était vachement localisé au niveau des mâchoires maintenant c'est, j'ai plus rien au niveau des mâchoires mais par contre c'est localisé au niveau du front euh, donc dès que c'est comme ça j'en fais pas, je le mets pas forcément partout sur tout mon visage mais je le mets vraiment localisé au niveau du front tout de suite moi je trouve que mes boutons ils sont ils deviennent plus secs et deux, trois jours après ça devient une petite croûte et hop là je gratte un petit peu et ça part mais au-delà de ça j'ai l'impression que ça resserre mes pores ça absorbe tout ce qui va être, etc, etc et je trouve que ça fait du bien ma peau donc sur ce produit là, bah forcément je le rachète tout le temps, tout le temps et ces derniers temps j'ai pas mal utilisé celui-ci donc là c'est le le Surt Stimude bref en gros c'est le hydratant il sent un petit peu la naître coco je l'aime beaucoup aussi, je le trouve très hydratant je le trouve plutôt cool mais je l'ai pas racheté celui-ci oui je l'ai racheté mais celui-là c'est un bon masque hydratant mais clairement pour le prix on peut en trouver d'autres tout aussi bien et en hydratant j'ai également fini celui-ci de Clarins donc Clarins c'est une marque que j'adore donc là c'est le SOS Hydra, c'est le masque fraîcheur hydratant intense donc au niveau des textures c'est pas la même chose celui-ci c'est vraiment une texture gel celui-ci c'est une texture un petit peu plus crémeuse et celui-ci quand on a la peau vraiment desséchée il a tendance un petit peu à piquer, à picoter c'est assez désagréable mais ça dure 30 secondes peut-être une minute bon après vous avez pas de rougeur quoi que ce soit mais ça pique un petit peu celui-ci non, je le trouve vraiment très réconfortant c'est vraiment un masque très cocooning pour la peau les deux sont vraiment très bien j'ai terminé un shampoing de la marque Le Honor Greil donc là c'est le bain TH shampoing moi pour mes cheveux en termes de shampoing après shampoing etc j'utilise beaucoup Kevin Murphy et de temps en temps Le Honor Greil je trouve que Kevin Murphy moi j'ai plus de feeling avec cette marque là parce que je trouve que le parfum est plus agréable je trouve que ça mousse plus je sais pas, je suis un petit peu plus à l'aise avec ça Le Honor Greil j'aime bien aussi c'est surtout que j'ai une amie qui bosse dans la marque donc forcément elle essaye de faire venir dans sa marque donc j'en utilise de temps en temps là en l'occurrence c'était le bain équilibrant cuir chevelu gras pointe sèche qu'est-ce que j'en ai pensé ? et bien je le trouve bien vraiment je l'aime bien mais je préfère quand même les Kevin Murphy parce que je trouve que c'est plus agréable à utiliser j'ai l'impression qu'il mousse plus celui-là il mousse vraiment très très peu après c'est une autre manière de l'utiliser il faut en mettre vraiment très peu le premier shampoing ça mousse vraiment pas il faut venir ajouter un peu d'eau pour venir émulsionner le produit il faut venir faire un deuxième shampoing là ça mousse un petit peu plus voilà je le trouve bien mais je vous avouerai que de moi-même c'est pas forcément un produit que je rachèterais ensuite on va parler de poudre pour le teint poudre visage donc j'en ai terminé trois en fait pour tout vous dire moi je suis une adepte de la poudre libre Can't Stop, Can't Stop de NYX sauf que je les ai toutes terminées et avant d'en racheter je me suis dit je vais déjà terminer toutes les poudres que j'ai dans mon placard avant de la racheter donc du coup j'ai terminé ces trois là donc la première c'est la Bye Bye Pore de It Cosmetics donc c'est une petite poudre libre celle-ci et bien en fait ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas utilisée finalement je la trouve très bien je trouve qu'elle est bien matifiante je trouve qu'en effet alors elle ne vient pas resserrer les pores mais elle vient les camoufler un petit peu plus ça apporte une couvrance un petit peu plus supplémentaire et surtout je trouve qu'avec ça mon teint est bien bien mat et ensuite on en a deux autres donc il y avait celle-ci de Wonder 2 donc ça vous savez c'est le système de poudre compacte blanche en fait bah celle-ci très bien aussi je me demande pourquoi je l'ai laissée autant de temps dans mon placard bah finalement elle était bien mais par contre en général ce genre de poudre blanche je trouve que ça a clairement tendance à blanchir le teint donc moi ça ne me pose pas vraiment de soucis parce qu'après je vais en mettre un petit coup de blush un petit peu de bronzer pour rehausser tout ça donner un petit côté bonne mine mais en tout cas elle est très très matifiant donc je l'ai bien aimée et j'ai également fini celle-ci donc ça c'était le kit porc et matité de Clarins donc là normalement on avait des petites lingettes matifiantes et ici on avait la poudre ça je pense que ça fait bien deux ans qu'elle est dans mon placard donc je me suis dit autant la terminer et bah elle était très bien donc c'est vraiment pour lisser le grain de peau et matifier ça respectait toutes ses promesses mais par contre encore une fois les poudres blanches moi je trouve que ça a clairement tendance à blanchir le teint mais très bien et bah encore deux produits pour les cheveux donc je vous ai parlé de Kevin Murphy bon bah là on voit là un masque donc c'est le Angel Mask alors ils disent traitement revitalisant et épaississant pour cheveux fins et colorés alors j'ai ni les cheveux fins ni les cheveux colorés mais en tout cas je le trouve très bien je trouve qu'il hydrate bien il trouve qu'il hydrate bien les cheveux qu'il est... voilà ils sont doux ils sont brillants moi j'aime beaucoup c'est pas mon préféré dans les masques Kevin Murphy mon préféré c'est le Hydrat Me que je trouve vraiment très très cool mais celui-ci il était pas mal je rachèterai pas celui-ci je rachèterai le Hydrat Me mais j'aurais envie de le tester très bien et autre produit pour les cheveux que j'ai terminé donc ça je vous en ai déjà parlé plusieurs fois c'est le Dreamcoat donc la marque c'est Color Wow bon bah il est vide 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 je vais pas le racheter dessus c'est plus quelque chose que je rachète saison ou pluie en fait donc l'automne hiver ça qu'est-ce que c'est ? c'est quelque chose que vous venez appliquer sur vos cheveux une fois qu'ils sont essorés à la serviette juste avant de les sécher aux sèches-cheveux c'est quelque chose qui agit sous l'effet de la chaleur donc il faut en mettre quand même une bonne couche vous sprayez bien bien vos cheveux et en fait ça va venir imperméabiliser vos cheveux ça va venir lutter contre tout ce qui va être frisottis et ça donne beaucoup de brillance donc dès qu'il pleut un petit peu genre giboulé de Mars bon bah là en ce moment il pleut plus du tout mais les giboulés de Mars quand il fait un peu un temps humide dehors direct on a tendance à avoir pas mal de petits frisottis de petites choses comme ça et bah justement ça empêche les frisottis le brushing tient beaucoup plus longtemps j'ai terminé ce produit là ça c'est mon produit pour les lèvres préférées c'est tout simplement le lipglow de chez Dior ouais je l'ai même gratté à l'intérieur il reste vraiment plus rien bon alors ça si vous me suivez ça fait des années et des années que je vous en parle alors qu'est-ce que c'est ? et bah tout simplement c'est un baume à lèvres qui va venir hydrater vos lèvres mais c'est surtout que ça réagit au pH de votre peau donc ça vient les colorer tout en tout tout en délicatesse sur moi j'aime beaucoup parce que ça fait un petit effet rose un petit peu effet lèvres mordues mais très très naturel et c'est très hydratant ça tient quand même plusieurs heures au niveau de la tenue voilà ça tient plusieurs heures je le trouve très bien de tous ceux que j'ai testé c'est vraiment mon préféré je pense pas le racheter de suite parce que j'en ai plein d'autres à terminer d'autres marques que j'aime un petit peu moins certes mais qui sont tout aussi efficaces lui j'aime beaucoup en fait au niveau de l'application j'aime beaucoup le petit goût que ça lèche j'aime beaucoup la couleur je la trouve super jolie et bon c'est bête hein mes packaging il est sublime ah oui quelque chose d'autre pour les cheveux j'ai terminé un autre masque alors c'est pas réellement un masque en fait c'est entre le masque et l'après-shampooing c'est un petit peu plus puissant qu'un après-shampooing mais c'est pas autant autant efficace qu'un masque ça rentre moins en profondeur etc donc ça c'est la gamme Tokyo moi je suis une fan de la typique sur Instagram donc la typique c'est une fille qui a un salon de coiffure sur Paris ça c'est elle Kevin Murphy c'est elle ça c'est elle et bon en fait je le trouve génial alors il y a deux ans il me semble que j'avais fait un soin en Tokyo dans son salon j'avais adoré bon bah le seul problème c'est qu'il faut aller sur Paris moi j'habite pas à côté de Paris donc faut aller sur Paris etc j'avais adoré j'avais des cheveux hyper beaux hyper souples hyper brillants bon bah là ça fait deux ans donc autant vous dire que j'ai plus rien parce qu'il faut le faire tous les deux trois mois il me semble donc moi j'utilise je vous en ai déjà parlé j'utilise tout le temps tout le temps l'huile Tokyo au moment de faire une brushing et j'utilise également ce masque là de temps en temps donc c'est au niveau de la quantité on est à 50 grammes donc au niveau de l'utilisation ça fait quand même une petite crème mais il faut venir frotter les mains pour laisser agir le produit ça va se transformer en mousse et ensuite voilà vous vous mettez sur vos cheveux je trouve que ça les répare bien ça les hydrate bien ils sont ultra ultra brillants mais vraiment ultra brillants ça c'est le genre de truc que j'utilise si je veux un anniversaire ou un mariage c'est pas le genre de truc que j'utilise pour aller au travail pour rester chez moi le dimanche c'est vraiment je l'économise et j'utilise quand j'ai un événement très spécial et que je veux vraiment avoir des cheveux qui brillent de mille feux des cheveux magnifiques de Estée Lauder j'ai terminé cette crème là donc c'est la Daywear c'était la crème sorbet hydratation 72 heures avec un SPF 15 alors cette crème là je me rappelle je vous en ai parlé au mois d'août puisque je l'ai commencé l'été dernier sauf que l'été dernier elle me convenait pas parce qu'elle me faisait briller donc je me suis dit c'est pas grave je vais la laisser de côté ça quand c'est ouvert c'est valable 24 mois donc bon bah c'est bon j'étais large je me suis dit c'est pas grave je vais prendre de produits plus adaptés à mon type de peau pour l'été et j'y reviendrai un peu plus tard et bah du coup je l'ai reprise pendant l'hiver et ma foi elle était bien puisque l'été quand il faisait chaud elle me faisait briller la peau mais en hiver moins de soleil pour un petit peu plus sèche etc et bah elle était très bien elle avait une petite odeur très légère de concombre et au niveau de la texture c'était pas du tout une texture gel c'était une texture un petit peu plus crémeuse un petit peu plus réconfortante et c'est pour ça que finalement ça me convenait pas en été mais en hiver très bien crème sorbet moi je trouve pas que c'était une texture sorbet je trouve vraiment que c'est une texture un petit peu plus riche que du sorbet pour moi sorbet c'est gel moi je trouve que c'était un petit peu plus onctueux un petit peu plus riche mais pour l'hiver elle était très bien écoutez voilà les filles ma vidéo est maintenant terminée donc j'espère qu'elle vous a plu moi je vous ai dit je vous prépare plein d'autres vidéos donc là il va y avoir mes découvertes du mois de mars je vais vous filmer normalement une journée 24h avec moi en confinement voilà j'ai plein plein de choses à vous filmer je me suis fait une grosse grosse liste enfin voilà les filles moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite bye